Salut à tous, on est sur Génération, on est avec Aya Nakamura ce soir, ça va Aya ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, la forme, je te présente Gino ? Salut Aya, ça va mon bouille ? Gino, la forme ? On se retrouve en mode journal intime ? C'est ça. Allez, c'est parti. Aya Nakamura, c'est la sensation féminine urbaine du moment, la révélation R&B made in France, elle navigue entre R&B et Zouk, son album journal intime est dans les bacs depuis le 25 août, 19 titres avec des grosses collaborations, on parle d'Adjou, on parle de Keblak, on parle de Gradur ou encore MHD, elle est venue nous parler chez Génération de son dernier projet journal intime. Exactement. Ça te convient comme présentation ? C'est parfait. Aya, c'est combien en chiffres exactement Alexis, tu sais toi ? Eh ben, Aya, elle pèse pas mal quand même. 84 000 abonnés sur YouTube ? Non. Tu ne suis pas ? Non, non, mais je n'y ai pas suivi là récemment. On te les apprend. 222 000 sur Insta ? Ouais. C'est énorme. Ouais. Si, c'est un bon score quand même. Non, ça va, c'est bien. Alors, j'aurais bien voulu savoir à ton avis à peu près combien de femmes sur les 222 000 ? Je ne sais pas, j'irais 222 000. Si tu cherches des go, l'Insta d'Aya, il est chargé. Il y en a beaucoup quand même. Merci de me taguer, Aya, s'il te plaît, pour le prochain comme. Ouais, pourquoi pas. Et en parlant encore de YouTube, 39 millions de vues. Ça aussi, c'est très très fort. On ne néglige pas ça. Ouais. C'est quand même beaucoup. Il y a vraiment un effet viral avec toi. Tu t'en rends compte, dès le premier morceau que tu as balancé sur le web, il y a eu un truc quoi ? Ouais, on va dire, même aujourd'hui, je ne me rends toujours pas compte, en fait, tu vois. Je me dis juste, les gens, ils aiment ce que je fais, ils prennent la musique comme ils aiment, tu vois. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire du zouk, mais quand j'ai fait du zouk, il n'y avait pas de chanteur de zouk. C'était plus à l'ancienne, il y avait les Kim, les Stoney qui chantaient, qui enchaînaient. Maintenant, il y a plus du reggae, c'est de l'afro, tu vois. Et moi, je pense que j'ai su mélanger l'afro et le zouk, quand même, dans une chanson. C'est une bonne définition de ton style, hein. Parce que Zouké Renbi, que je n'aime pas du tout. Les gens aiment bien rentrer les artistes dans des cases. Ouais, voilà. C'est quoi ton style de musique ? C'est ça. Et en travaillant un petit peu cette émission, on s'est rendu compte que tu as vécu, tu as grandi dans une famille qui chante. Tout le monde chante, c'est une famille de griots, sauf une sœur, qui ne chante pas, si j'ai bien compris. C'est ça ? Oui, il y en a une, ouais. Elle se fait afficher, cette sœur. On va donner son blase, quand même. Non, mais non, non, la pauvre, non. Elle est trop gentille, ça se fait pas. Est-ce qu'elle, elle croit qu'elle sait chanter ? Ouais, elle croit. C'est ça le problème. Est-ce que vous avez pris des cours ou c'est vraiment naturel ? T'as jamais pris de cours de chant, toi ? J'y pense, mais j'en ai jamais pris encore. Pour l'instant, j'ai jamais pris de cours de chant. Il y a mon entourage qui me propose d'en faire, mais... C'est pas un truc qui te chauffe, tu préfères rester d'instinct ? Je pense que si j'en fais, je pourrais avoir de meilleures performances, mais non, pour l'instant, je n'en ai pas encore fait. C'est marrant, il y a beaucoup d'artistes qui se mettent à prendre des cours quand ils ont déjà sorti un projet. Ouais, je sais pas. C'est pour peaufiner les vibes ? Peut-être, je sais pas. Perfectionner le flow, le style, ouais. Peut-être qu'ils cherchent un autre style ou d'autres trucs, je sais pas. Ouais, vous pouvez être plus précis. Ouais, voilà. Ça coûte rien de s'améliorer de toute façon. Ouais. Parmi toutes ces chanteuses, il y a un rap game assez léger quand même. J'imagine que t'en as conscience, il n'y a pas grand monde qui fait ce que tu fais. Ouais. Comment, alors, puisqu'on aime bien mettre les gens dans des cases, plutôt que de mettre une artiste dans telle case, etc., on va, entre guillemets, mélanger toutes les artistes féminines de l'urbain. Comment toi, tu vois ça ? Est-ce que déjà, tu consommes la musique féminine, urbaine ? Je pense, par exemple, dernièrement à Shyme ou même à Shy, tiens, Shyme, Shy, tu vois, ce genre de nana qui buzz. Est-ce que tu consommes ce genre de musique ? Après, Shyme, j'aime beaucoup ce café, mais je vois pas ça comme de la musique... Urbaine ? Enfin, après, je vois pas ça dans le même... Comme tu dis, il y a plusieurs cases, tu vois. Shyme, elle est plus dans la pop, dans tout ce qui... variété française, tu vois. Tu sais, c'est comme Amel Bent, tu sais, genre, j'ai tendance à... Ouais, voilà. À Waïmani, à Sia... C'est dur de les... Charli Bell. Ouais, c'est dur, mais comme tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de filles, hein. Non. Quand tu me demandes, j'écoute qui en rempli, je peux pas te répondre, tu vois. Tu vois, je vais te dire, Shy, mais Shy, elle a sorti un projet, ça fait quand même six mois. Enfin, il y a... Tu peux les compter sur les doigts de la main, tu vois. Et aujourd'hui, même, quand une fille, elle commence à chanter, il n'y a pas beaucoup de... On va dire, pas du boycottage, mais c'est comme si on lui disait, vas-y, retourne à tes affaires, tu vois. Il y a même au niveau des médias, il n'y a pas beaucoup de soutien, tu vois. Tu sens qu'on donne moins la force aux femmes qu'aux hommes ? C'est une évidence ? Ouais, bah oui, tu le vois. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Ça se voit, ça se voit. Oui, ça va. Parce que justement, on a fait ce matin, en préparant tout ça, on s'est dit, mais en R&B, en France, on se rappelle tous de Matt Houston. Moi, j'ai N.J. aussi en ce moment, des VR, des Vibes, parce que ça, je suis un ancien. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que le R&B en France a du mal à décoller. Ouais, mais bien sûr. Mais que ce soit même une fille, elle va essayer de rapper, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Pourquoi elle veut rapper ? Retourne chez toi, même si elle rappe super bien, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir donner la chance à tout le monde, savoir écouter, tu vois. Comme Chai, la rap, c'est super bien, tu vois. Bien sûr, puis le projet était bien. Ouais, il est super bien. Mais voilà, ce que je dis après, il faut toujours qu'un mec, il soit derrière une fille, pour qu'une fille, elle monte. Je parle pas de moi personnellement, mais moi, c'est ce que je vois en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, partout, tu vois. Même que ce soit dans les télécrochets, tu vois, il faut qu'elle ait quelqu'un, un espèce de parrain, tu vois. Pour rassurer les gens, elle est validée. Lui, la valider, c'est bon, on peut la valider. Alors que toi, non, au final. T'as pas de grand derrière toi, on va dire. Non, non, spécialement. Mais les artistes ont vite venu te chercher quand même, après les premiers morceaux quand même, pour venir en fit. On est venu, tu dis, hé, Aya, viens voir, tu veux faire un morceau. Tu parles de Fab Baby ? Entre autres. Non ? Ouais, ouais, mais après. Je suis sûr que c'est pas le seul, là, c'est celui avec qui t'as validé, parce que peut-être que tu aimais ce qu'il faisait, et que tu dis, on y va, il y a eu le feeling, mais je suis sûr qu'il a eu d'autres demandes. À cette époque-là, non, pas spécialement. Pas spécialement ? Non, pas spécialement. J'ai fait des feats avec, à cette époque-là, j'avais fait A Bout de Bain, et Fab Baby, ouais. Parce qu'après, j'ai mis un an à sortir un son, mais non, pas spécialement. D'accord. On continue aussi, on se demandait, est-ce que tu peux nous décrire un peu le portrait robot de ton fan-type ? Parce qu'on disait avec Instagram, il n'y aurait que des femmes. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Moi, je suis sûr qu'il y a des bouts qui écoutent en scred. Je suis sûr qu'ils t'envoient des messages, qui disent, moi aussi, merci d'avoir dit ça, ça me fait penser à ça. Je dis la vérité. Quelques fragiles qui t'envoient des messages, j'en suis sûr. Mais ça, c'est une technique de drague, tu vois. Ouais, bah après, comme toutes les filles, mais tu parles des filles ou des garçons. Mais je sais pas le portrait robot-type de ton fan, des gens qui viennent te voir, qui te disent, c'est moi ce que tu fais. Après moi, il y a beaucoup la communauté gay. C'est vrai ? Ouais. D'accord. Il y a beaucoup de gay. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien, je kiffe. C'est des bonnes copines ? Ouais, mais trop. J'ai fait un showcase récemment là-bas, j'avais aimé, j'ai aimé l'ambiance, l'accueil et tout. C'est quoi là-bas ? Bah, c'est une boîte. Ah, dans un club ? Ouais, dans un club, ouais. D'accord. Ah, des barres ! Des barres d'eau ! Non, non, c'était super bien, mais après, le fan cheap... C'est féminin, c'est jeune fille. Ouais, c'est féminin, c'est les filles, on va dire, la fille de 20 ans, ou sinon la fille qui est chez elle, tu vois, qui travaille, qui est dans sa voiture, qui est elle quoi. Qui s'est fait tromper 3-4 fois déjà. Moi, je sais que je me suis fait tailler par ma cousine qui a 16 ans, parce qu'elle n'arrêtait pas de chanter ta chanson, il y a deux ans de ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu chantes et toi, elle m'a regardé, mais toi, tu fais de la radio, toi, tu travailles dans la musique, tu fais des païens. Et c'est comme ça que j'ai découvert, il y a eu vraiment un effet, c'est pour ça que j'ai dit que c'était très viral, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein, plein d'adolescentes qui, en fait, te suivaient déjà sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qui connaissaient les chansons par cœur, et qu'il y a eu un décalage après avec les médias, avec moi, par exemple, avec les gens qui étaient dans... Oui, mais c'est à ce moment-là, en fait, je ne sais pas si tu veux, moi, j'ai regardé, c'est à ce moment-là, en fait, que, on va dire, les réseaux sociaux, ça a commencé à aider les artistes quand ils ont commencé, tu vois. Tout à fait. Comme il y avait qui qui a commencé ? Il y avait Grasse Télépoque ou Gradur, il avait commencé, ça faisait un an. Niska, il venait de commencer aussi son truc, tu vois. Et c'est là, en fait, où YouTube, ça a commencé à faire son effet. Il y avait Twitter déjà, il y avait Snap. C'est genre que là, tu ne pouvais pas, si ton son, il était bon, tu ne pouvais pas passer inaperçu, en fait, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'était le moment du buzz. Et à chaque période, on va dire, de début d'année, genre, janvier, il y avait un nouvel artiste. Au début, c'était Gradur, janvier, après, c'est Niska et après, MHD. On a écouté très sérieusement ton album. Avec le thème dominant, on a dit, c'était l'amour, les relations amoureuses. Et on s'est dit, mais d'où devient ton inspiration ? Aya, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Parce que t'as plus le... Je suis fâchée pour les hommes. Mais oui, t'as le sourire d'une femme amoureuse. Ou heureuse, tout simplement. Ouais, ça se trouve. Comment ça, ça se trouve ? Tu vas nous laisser comme ça, dans le doute ? Non, non, je suis très bien. Je suis très, très bien. Pourquoi t'es si triste ? Pourquoi t'es si dure avec nous quand tu écris ? Non, mais c'est juste qu'il y a des hommes aussi qui abusent. En fait, il y a des fois, en fait, des gens, ils écoutent mes sons. Ils pensent que je suis en train de pleurnicher. Je ne suis pas en train de pleurnicher. Je suis en train de dénoncer les hommes, en fait. Je suis en train de dire qu'il y a des hommes, c'est abusé ce qu'ils font. Et après, il y a certaines femmes aussi qui abusent. Je te remercie de le préciser. Dans leur manière de faire les choses. Mais non, non, c'est beaucoup l'amour. Et tu t'inspires plutôt de tes histoires, de tes proches ? Tu te sers un petit peu de tout ça ? Après, c'est des sons que j'ai faits, ça fait longtemps. Il y a peut-être deux ans, ça fait un an. J'ai mis un an à préparer mon album. Je peux raconter des histoires que j'ai entendues, des histoires que j'ai vues, que j'ai vécues. Est-ce qu'à l'image d'autres artistes comme Adèle ou Vita, c'est ce que j'allais dire, tu as besoin d'être malheureuse, entre guillemets, ou en tout cas de vivre quelque chose pour écrire ? De le vivre, je ne sais pas, mais de le ressentir peut-être. Oui. Si on peut dire ça. Parce que du coup, on va le présenter, deux, trois personnes dans cette radio, dont Marina qui fait l'émission du matin, les dédicaces. Elle est triste ? Elle est en galère. On l'a quittée ? En amour, elle est en galère de ouf. Elle n'est même pas en galère, elle est trop malheureuse. Et je pense franchement qu'elle peut te faire deux, trois albums. D'avance, large ! Juste à me raconter ses histoires. On te la présente, on te la présente juste après. Vous prenez un café après ta trois albums. D'ailleurs, est-ce que tu écris tous tes textes ? Est-ce que c'est une question taboue déjà ? Non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Dans mon album, j'écris toutes mes chansons, sauf « Je n'ai pas besoin de toi ». C'est Barakadama qui me l'avait proposé. Du coup, je l'ai prise et j'ai chanté dessus. Nous, ça fait deux jours qu'on fait tourner automatiquement ton album dans la radio. On a eu un coup de cœur pour un des bonus, pour moi. Alors ça, c'était toute l'équipe. Je les ai vus tous, ça bougeait la tête. Moi ? On bouge beaucoup. Et vraiment, c'est super efficace. Celui-là, on était tous d'accord. Et puis moi, il y a le comportement. C'est un truc de malade. Je suis encore sorti dimanche. J'étais dans un lieu que je tairais. Ce n'est pas vrai. J'étais chez moi. Je ne sors pas le dimanche. Et quand il y a eu ton son, ça a retourné la salle. C'est quand même un délire. Oui, j'ai vu ça. C'est simple et efficace. Comme aujourd'hui. Moi, j'ai reçu des critiques. Il y a des bons retours. J'ai reçu des critiques. Ça veut dire quoi, comportement ? Ça veut dire quoi ? C'est pas français ? Ça veut chipoter. Je dis bon, arrêtez. C'est bon. Il y a un rappeur, il raconte n'importe quoi. Tout le monde danse. Moi, je dis comportement. Vous me faites mal à la tête. Arrêtez, tu vois. Non, non. Après, il y a eu des super bons retours. Comportement, aujourd'hui, les singles d'or. C'est alors qu'il a été exploité, ça fait trois mois. Parce que avant, je ne pouvais pas, tu vois. Mais je suis super contente. Je me dis que je ne parle de rien. Et aujourd'hui, j'en suis là à sortir mon album, à avoir des retours, à avoir des fans. Des gens qui me suivent partout. Tu vois, ça fait super plaisir. Moi, c'est le seul titre, je crois, que j'ai zappé tellement... Tu le connais ? Tellement que ma meuf me l'a mis cet été. Ah, carrément ! Tellement que j'en peux plus, tu vois, pour parler. Vraiment. Tu l'as trop écouté. Il est partout. Moi ? Le titre de comportement, non, c'est trop. Ah ouais ? Non, tu ne te rends pas compte. C'est trop. Oui, tu ne te rends pas compte. Taxi, Uber, on le mange. Tu le sors, tu le manges. Ta copine le remet dans la voiture. La moindre meuf sur Snap, elle est en train de se dandiner sur le titre. Sérieux ? Ah, ce point-là, je ne savais pas. Non, c'est trop. Moi, j'ai beaucoup aimé le titre avec MHD. Ah, merci, problème. C'est problème. Oui, et j'avais une question sur ce titre. Après, je ne l'ai peut-être pas ressenti comme c'est vraiment le cas, mais est-ce que vous l'avez enregistré ensemble en studio ? Oui, on était ensemble. Ça sent vachement. Sérieux ? Ce n'est pas genre MHD, il t'a envoyé un couplet, et puis toi, tu as fait en sorte de, comme souvent, faire le son. Mais ça sent que ce n'est pas un titre à distance, je trouve. D'accord. Non, non, on a travaillé ensemble. Super cool, MHD. Non, non, non. On l'a fait ensemble. Et date de quand, ce titre ? On l'a fait en décembre. Ok, j'ai l'impression que c'est un projet, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a 19 titres, qui s'est étalé sur le temps. C'est vrai. Parce que j'ai, comme, je ne sais pas si vous savez, j'avais des problèmes, j'ai mis du temps, il fallait que tout soit clair juridiquement avec ma maison de disques. Et en attendant, pour faire passer le temps, j'ai fait des chansons, je suis allé au studio. Et t'en es où, d'ailleurs, contractuellement, maintenant ? Non, tout va bien. Tout va bien. Tout est réglé. Ok, d'où la sortie de l'album. D'où la sortie de l'album. Sinon, il ne serait pas sorti. Bah oui, j'imagine. Il te bloque. Non mais, Aya, quelle est la pire crasse qu'un homme t'ait fait, sérieusement ? Qu'est-ce qui fait que t'es énervée contre nous comme ça ? Qu'un homme m'ait fait, ça fait longtemps. Non mais, je crois que... On ne fait plus de crasse, c'est toi qui fais des crasses maintenant ? Ouais, voilà, c'est moi la méchante maintenant. Non, sérieusement, je crois qu'il m'avait trompée avec une fille, mais la fille, en fait, je la connaissais, tu vois. Hum, c'est un classique. Ouais, non mais je voulais le tuer. Même aujourd'hui, j'ai envie de le tuer. Là, toujours, t'es encore énervée contre lui ? Ouais, toujours. Alors, on va passer à Super Héros, où tu décris que tu voudrais un homme sans défaut, qu'il soit parfait. Tu sais que ça n'existe pas. Ouais, c'est ironique. Non mais, comment dire ? Après, ironique, je dirais, c'est utopique, tu vois. C'est une chanson, en fait, pour faire rêver. Cette chanson, je l'ai fait tout simple. Mais tu sais que tu nous mets dans la merde, après tu vas dire, ouais, t'es pas comme dans la chanson d'ailleurs. Hier au défaut. Et puis, ce qu'il y a des barres, c'est d'appeler Gradure sur ce titre. C'est ça. Qui lui prend le pied inverse. Qui dit, ouais, je te prendrai avec tous tes défauts, etc. Ouais, non mais non. Non mais surtout, genre, Gradure, c'est le super héros, tu vois. Ça me fait taper des barres. Non, non, mais ce son-là, je l'avais fait déjà de base toute seule, tu vois. Je l'avais déjà écrit et tout. Et avec mon ancienne équipe, Loel, comme ils connaissaient Gradure, ils avaient des rapports avec lui et tout. Ils voulaient absolument mettre Gradure dans le son et tout. Du coup, ils l'ont mis et ils l'ont posé dessus. Tout simplement. Tout simplement. Tu aurais choisi un autre super héros si tu avais eu le choix ? Peut-être. Tu aurais choisi qui ? Je ne sais pas. Là, je ne pourrais pas dire parce que ça fait quand même deux ans. Oui, c'est vrai. Mais là, je ne sais pas. Souvent dans un album, ça c'est les stratégies maison disque et tout, ils adorent se dire, bon, là, on exploite comportement à fond et ensuite, on passe sur un autre titre. Sur lequel tu miserais, toi ? Fuego ou Problème. Fuego ou Problème. Il y a des clips qui arrivent ? Ouais. Raconte-nous. Fuego et Problème, il y a les deux qui vont arriver, non ? Non, pas les deux, pas forcément. Mais après, il y a beaucoup de cheats qui reviennent. Il y a Soirée parisienne, il y a Debout, il y a Angela. Fuego, je crois qu'il est… D'Ajou, il est lourd. Ouais, D'Ajou, il est lourd. Non, mais Fuego, c'est vraiment celui où tout le monde est d'accord, en fait, tu vois. Mais je veux dire, depuis la sortie de l'album, les retours que j'ai sur Snap, sur les réseaux sociaux, c'est Soirée parisienne, Debout, Répond, c'est ces trois-là. Les problèmes aussi. Et Gino avec moi, il a pleuré dessus. Sérieux ? Non, je ne suis pas fragile, quand même. T'as pleuré quand même ? Respectez-moi, je suis un bonhomme. Arrêtez vos conneries, là, je suis un bonhomme. Par contre, ça a été validé par tout le monde, et je te promets que je le mettais dans l'open space, et tout le monde bougeait sa tête, tout le monde a été pris, tout le monde a fait « Eh, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? » Non, mais moi aussi, j'aime bien. J'espère, j'espère. Non, mais des fois, tu fais des sons, et tu te dis « Ah ouais, peut-être que je l'aurais fait autrement. » Oui, oui, surtout quand ça a été fait sur la longueur, comme ça, c'est compliqué, des fois. Quand tu réécoutes, tu te diras « Ah putain, j'aurais dû le refaire, si je refais un remix, peut-être qu'il sera mieux, tu vois. » Et tout à l'heure, juste, il y a un truc que j'ai noté, je n'ai pas relevé. On parlait de l'album de Chai, vite fait, et t'as dit « Mais ça fait longtemps, ça fait six mois. » Ah ouais ? Mais ça veut dire que tu fais un album dans six mois, là ? Non, 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 non. On te piège, là. Ouais, j'ai vu ça, c'est un piège. Non, mais tu vois, je me suis dit « Ah ! » Ah, j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, je ne sais pas pourquoi. Bon, on attend. C'est vrai d'avoir une réponse, inquiète, Alexis. Inquiète, inquiète, inquiète. C'est l'interrogatoire. Mais oui, et oui. Donc, on est dans un truc très girly, très girl power. On a décidé de te faire, du coup, un test façon elle, mais à notre manière. Ok. T'es prête, Aya ? Elle a fait. Non, mais déjà, il y a plusieurs pièges. Je me méchie, là. Oui, oui, oui. Ton mec te largue, Aya. Tu cherches à comprendre, tu l'insultes direct ou tu pleures ? Bah, je cherche à comprendre, après je l'insulte. Tu fais le pack ? Ouais. Il y a quand même discussion ? Bah oui, quand même. Est-ce qu'il a une chance de revenir ? Est-ce qu'il a une chance d'être pardonné ? S'il trouve les bons mots ? D'être pardonné ? S'il se rend compte que non, non, j'ai plus envie de partir. C'est toi avec toi que je veux rester, après la discussion. Est-ce que t'es une femme qui laisse une chance à un homme ? Moi, j'en laisse une quand même, ouais. Ça a l'air compliqué quand même. Non, mais c'est vrai, j'en laisse une quand même. Moi, j'en ai une autre. Vas-y. Tu fais un showcase. Le mec te paye pas. T'as la grimacée déjà, regarde. Pas grave, j'ai profité du public, j'appelle une équipe ou c'est toi l'équipe et je m'en acharpe toute seule. Après l'argent, c'est la vie quand même. J'envoie une équipe. Tu règles pas ça toute seule quand même ? Je suis une fille, moi, je peux rien faire. C'est bien. Un homme te drague en soirée, aïe. Ça t'excite plutôt, les soirées entre meufs, il n'y a que ça de vrai. Ça te rassure. Tu doutes parfois de ton potentiel. Ou bien ça te glace, tu déclines le bouc fort avec un chip de l'espace. On ne t'approche pas. Ouais bon, après, chipé. C'est directement les noirs, tu chipes. C'est quoi ça ? Non. Heureusement, c'est toi. Il est arrivé direct, il a dit tout. Il a dit que c'est pour moi. Vas-y, vas-y, alors. Non, je ne le calcule même pas. Déçois aller des trucs comme ça, non. Je ne suis pas du genre à répondre. On ne peut pas venir t'aborder en soirée où tu vas faire un petit bonjour ou un merci rapide ? Non, il va me dire. De t'aborder ? Ça ne va pas m'intéresser plus que ça. En soirée, non. Qu'est-ce qu'il y a ? On cherche des pistes pour essayer de trouver. Parce qu'en fait, je ne sais pas, le mec... En fait, c'est une meuf bien, quoi. Mais oui, mais à quel moment on peut venir t'aborder ? On ne peut pas t'aborder en soirée. Dans la rue, c'est relou. Tu lui envoies un selfie en chantant comportement, elle va dire que tu es gay. Ouais, je veux dire, t'es bizarre. Non, mais après ça, c'est une... Alors attends, laisse-moi enlever mon snap tout de suite. Je passe le snap-là. Non, mais non, mais c'est ma chanson. Je ne vais pas dire ça. On va dire, il essaie de faire le premier pas, mais tout doux, tu vois. C'est sa manière de faire les choses, mais... Mais nous, comment on fait pour t'aborder ? Qu'est-ce qui marche avec toi, Yac ? Tu sais que j'ai un master en communication ? Ah ouais ? Un doctorat en journalisme ? Ça ne marchera pas comme ça. Ok, bon. Ça se voit que c'est une meuf discrète, tu t'y prends mal. Je t'apprendrai. Vas-y. Mais tiens, en parlant de Gino, il avait une question, il n'osait pas te la poser. C'est son anniversaire dans 15 jours. Il voulait savoir combien c'est Aya Nakamura pour faire une soirée à la maison. Si, je vais t'inviter. Tu chantes à mon anniversaire. Genre comportement dans le salon, comme ça, Gino. Oh, 50 euros. On est amis, là ? Ouais, voilà, on est potes. Carré, Gino. Vous n'êtes pas invité, par contre. Gino, tu vas inviter toutes les meufs de ton équipe, là. C'est réglé. Combien, pour te raser les cheveux, est-ce qu'il faut te payer cher pour qu'on coupe cette chevelure ? Non. Non ? Tu es capable de le faire ? Ouais. De partir sur une coupe un peu plus courte ? Non, pour de vrai, hier, j'y pensais, carrément. Et là, je vois ton équipe, tout le monde te regarde chelou, genre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Non, mais... Arrêtez cette question ! Non, mais je ne les couperais pas. J'ai dit, à fait, non, ça ne me va pas du tout. Mais si tu devrais me donner de l'argent, je dirais, je ne sais pas, 500 euros. Ça va. Ça va, ça va. La dernière fois, on a eu Alonzo, il parlait des prix du combat de Mayweather, tout ça. Ah oui, il était dans des trucs qu'il fallait pas aller fort pour qu'on lui relève ses cheveux. Après, il a fait sa coupe, il a changé son style. C'est vrai, c'est vrai. Trop d'investissement. Ouais, quand même, attends. Pour revenir sur le projet, on a vu que tu avais tourné à fort en showcase quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut espérer te voir en concert bientôt ? Dans des salles plus grandes ? Ouais, il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question. Là, je n'ai même pas encore vu ça et je pense que c'est en pourparler. Là, on a vu les premières ventes de l'album. On est en train de voir si l'album se vend bien, si les gens les aiment bien déjà, pour pouvoir faire des plus grandes salles, faire des vrais concerts. Mais je pense que ça va se faire. T'es contente de la première semaine d'exploitation de ton projet ? Ouais, quand même, parce que je ne m'y attendais pas. Je me dis que pour une fille, je trouve que c'est beaucoup. Là, ça fait deux semaines ? Non, ça fait une semaine. Une semaine. Ça fait une semaine. Ouais, c'est pas perdu. Je travaille trop, c'est pour ça. Ouais, ouais. Non, ça fait une semaine et je pense que pour une fille, ça va, je trouve. En fait, maintenant, je me dis pour une fille parce que... Mais c'est triste, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi t'as besoin de dire pour une fille ? Mais parce que je me dis, il n'y a pas eu quand même de soutien des médias comme un garçon. Je me dis, un garçon, dès qu'il commence à marcher sur le net, t'as direct les médias qui sautent sur lui. Oh, regardez la nouvelle. Je te trouve quand même assez présente, Aya, quand même, non ? Ah bon ? Non, en vrai, franchement, c'est pas pour la défendre. Mais rien qu'en travaillant ton interview, regarde, on n'en a pas trouvé 36 000 des interviews d'elle. Ouais, c'est vrai. Rien que ça. C'est la preuve que... Alors qu'elle a fini... C'est quand même la première semaine, sixième du top album. Faut le dire. Ah ouais ? Tu vois, sixième. Mélangé. Là, on fait pas de classement de femmes. C'est ça. Il y a de toi de dire. Bon, en tout cas, ouais, c'est vrai qu'après moi, c'est à mon niveau. Donc, c'est peut-être pas objectif ou ressemblant. Mais moi, j'ai l'impression que tout le monde me parle à Yannick Amoura autour de moi. Ouais. Après, t'es dans le milieu aussi. Dans un milieu noir, c'est ça ? Vas-y, dis-le. Vas-y, c'est dans le milieu de la musique, enfon, et va. Tout de suite, tu te mets dans ce genre de position. On va pas finir l'interview sur ça, enfon, et va. Aya, t'as commencé avec le Zouk. On parle de ton style un peu Zouk R&B. Tu sais que dans ce studio, il y a l'un de nous qui est un très bon danseur de Zouk. Non, t'es un ouf. C'est qui ? C'est toi ou c'est lui ? C'est pas celui que tu crois. C'est Gino. C'est la personne là-bas, là, qui tient le micro. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu serais prête à faire un petit pas avec le jeune homme pour voir s'il assure ou pas ? C'est des choses que tu fais ? J'aime pas ton regard, Aya, là. Tu me fais peur, là, d'un coup. Ah ouais, je te fais peur ! C'est pas un piège, hein ? T'as le droit de dire non, si tu veux pas dans ça. Je suis en train de te sourire, tu me dis, je te fais peur. Dans ton regard ! Ça se passait bien, tu me fais ça. Ça se passait bien. Moi, je suis pas une zoukeuse, moi. Je chante, tu vois, moi, je suis sur la scène, je chante et les gens, ils dansent autour de moi. J'ai des dossiers, je t'ai déjà vu danser. Où ? Alors ? Tu peux pas me la faire à moi, celle-là. Tu m'as vu danser. Je t'ai déjà vu danser. Ah, c'est vraiment un gamin, celui-là. Tu serais capable de faire un petit pas ? Non, mais regarde, elle, elle est chanteuse, tu vois, moi, je suis animateur radio. C'est pas possible. Tous les deux, vous allez vous en sortir-là aujourd'hui, d'accord ? Je vais pas vous faire ça, mais la prochaine fois que tu viens, Aya, tu vas faire un petit pas. J'aurais préféré chanter. Ouais, on fera un petit pas, ouais. Promis ? Ouais, promis. Ok. Le mot de la fin. Aya, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin d'année 2017 et puis à venir, en 2018 ? Bah, du bonheur pour la suite et de l'encouragement. Il y a un album, il y a un autre quelque chose qui va arriver ? Peut-être en 2018, pas tout de suite. Ouais, un prochain album. Bah, pourquoi pas ? Moi, je suis chaude encore pour un deuxième album. Parce que je suppose que tout ce que t'as fait là, c'était sur deux ans, t'as dû écrire d'autres choses aussi, entre-temps, qu'ils doivent attendre. Ouais, ouais, carrément, ouais. Et bah, on attend ça fort, alors. Ouais, en tout cas, on te fait un gros gros big up. Merci à toi d'être venu. On rappelle que j'en ai l'intimé dans les bacs depuis le 25 août, absolument découvrir. 17 titres avec deux bonus, avec un coup de cœur de la radio. Le bonus s'appelle moi, absolument découvrir. Et puis, on te souhaite plein de bonnes choses pour ces prochaines semaines. Merci Aya. A très vite. Et vous n'allez pas vous en sortir sur le Zoom. La prochaine fois, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...